bonjour tout le monde c'est Mehdi, alors dernière vidéo aujourd'hui j'en profite parce que les cartes ont l'air de bien bien sortir aujourd'hui d'ailleurs entre parenthèses je peux pas faire des tirages tout le temps parce qu'il ya des jours ben voilà les cartes elles sortent pas et puis il ya des jours les cartes sort bien bon ça dépend comment je suis de l'air du temps etc etc donc j'en fais pas toutes les cinq minutes et puis je regarde aussi évidemment ce qui bouge dans l'actualité parce que j'ai l'impression sinon que je me rabâche que je rabâche les mêmes choses d'ailleurs c'est vrai je ressors toujours les mêmes choses donc voilà je vais pas vous lasser non plus bon par contre aujourd'hui j'ai revérifié quand même l'histoire de politique obligatoire du vax parce qu'on me l'a redemandé je sais pas combien de fois je vous ai déjà dit moi que oui ça laisse faire si je pense vraiment que ça va ça je le dis déjà depuis plusieurs semaines mais je vais reposer la question comme ça vous serez sûr si on verra comment comment voilà comment on va évoluer les choses alors il va-t-il y avoir le vax obligatoire pour tous les français on va prendre le jeu mythos voilà alors j'ai une transformation ici et j'ai un choix une direction à prendre donc oui il ya bien des choses effectivement qui se transforment donc un changement par rapport à un nouveau choix bon alors y est-il va-t-il y avoir vaccination part dans la vax obligatoire en france face à tout cela ce que je dis alors le cyclope polyphème à le cyclope 1 connaissez l'histoire du lycée il avait été capturé par le cyclope qui voulait dévorer ici toujours notre stonehenge ici la croix alors ça c'est le but à atteindre à la croix du trésor le but à atteindre donc le but du gouvernement c'est effectivement le vax obligatoire pour tout le monde est ici la veillée funèbre ben ce serait les conséquences enfin la conséquence clair et net le jeu il ment pas à ça c'est aussi le nouvel ordre mondial avec le l'oeil elle est bien cette carte là pour le nom le nouvel ordre mondial elle est elle est parfaite une carte qui a l'air d'être bienveillante et qui en fait veut dévorer les gens c'est exactement ça là on a des signes on ira regarder des signes encore assez obscur mais on a des signes bon et sinon ce que je vous ai dit c'est vraiment le but à atteindre pour le gouvernement qui veut le vax obligatoire pour tout le monde mais alors bon il ya une veillée funèbre alors la veillée funèbre ça veut dire quoi ça veut dire qu'à mon avis ça va se faire oui ça va se faire et ça va conduire à des décès ok alors on va remettre une carte sur chaque pour voir un petit peu si on parle d'autres informations mais bon restez calme toute façon ce qu'ils font c'est pas légal donc ouais regardez voir chez bien en plus il ya les deux les deux injections là qui provoque la mort c'est vraiment la carte la plus parlante du jeu j'ai l'impression c'est à dire que la première injection ça peut encore aller mais la deuxième c'est mortel bon donc c'est ça ici on a alors encore un signe oui on m'a dit que c'était une comète et pas une étoile filante ben je sais pas exactement ça peut être l'un ou l'autre en tout cas c'est quelque chose qui a dans le ciel donc ainsi du ciel et ça veut dire aussi qu'il ya une protection ici voilà donc il faut qu'il faut tenir il faut il faut garder courage voilà il faut garder la foi il faut garder courage on n'est pas tout seul ici on a encore le soldat les soldats et là on a la soupe bon c'est pas exprès non plus je vous assure que ça sort que ça sort comme ça la fameuse soupe bah cette fois je pense que c'est le vax c'est pas une mauvaise carte en soi mais dans le contexte bah si quand même et là alors si on a l'armée ou le soldat donc pour moi c'est la contrainte ouais donc il va bien y avoir effectivement il va y avoir ça donc le vax obligatoire oui j'étais en train de penser que c'était aussi la discrimination le fossé un le fossé ici entre ceux qui vont le faire et ceux qui vont pas le faire donc ceux qui seront du côté des autorités on va dire et puis ceux qui vont aller de l'autre côté ils prennent deux chemins différents et n'un qui va par là l'autre qui va par là voilà donc et la surveillance tomba là vous l'avez alors on va regarder quand même est ce que ça va durer voilà est ce que ça va durer leur histoire parce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit voté là vous avez compris on va mettre trois cartes alors la fameuse clé de barbe bleue ok ici on a le danger c'est bizarre je trouve les mêmes cartes que la dernière fois et là on a le minotaure alors est ce que ça va durer ça répond pas ma question j'ai le danger pour quelqu'un là je sais pas qui c'est c'est le danger ici pour un homme qui dort je vous dis je pense toujours à à manu moi c'est curieux qui se met en campagne là qui va avoir un problème quelqu'un qui l'attend là dans le labyrinthe là en fait pour moi c'est manu qui va se mettre en campagne donc il va monter sur son cheval pour parcourir la france par exemple à monter sur son cheval on se comprend qu'il va il va pas monter sur un cheval mais il va effectivement se mettre en route quoi ouais ah oui alors vous voulez vous dire aussi la dernière fois j'avais sorti cette carte là sur manu j'avais pas été jusqu'au bout de la métaphore mais c'est une métaphore très intéressante qu'ils sortent en barbe bleue parce que vous savez que barbe bleue donc je l'avais dit quand même c'est qu'il avait tué ses épouses et donc il y avait une pièce dans laquelle il fallait pas aller parce qu'il y avait le les cadavres de toutes les précédentes épouses qu'il avait tué vous connaissez évidemment l'agent de barbe bleue bon eh bien là ça voudrait dire qu'il y a une pièce dans lesquelles dans laquelle il ya des choses qui sont cachées donc il ya manu qui cache des choses quelque part et le fait qu'il donne la clé à sa jeune épouse mais ça veut dire qu'on devrait apprendre des trucs je peux pas vous dire quoi mais il ya des secrets qui pourraient être révélés en ce qui le concerne c'est à ça que ça me fait penser en tout cas lui il est inconscient du danger les sorcières planes au dessus de sa tête les mauvais présages c'est la pleine lune il est inconscient lui continue hop mais alors attention parce qu'il ya cette carte là pour lui donc j'ai l'impression que lui de toute façon je le vois voilà il va arriver à un truc voilà il va tomber au fond du puits bon donc ça veut dire aussi que cette histoire là va s'arrêter ça va tomber au fond du puis là la vax obligatoire alors s'il vous plaît garder votre calme d'accord voilà on va essayer de voir quand même au niveau du temps ce qu'on me demande toujours au niveau du temps mais bon s'ils veulent mettre ça sur octobre de toute façon moi je vois des événements sur octobre novembre décembre ce sera de courte durée quoi on va demander alors est ce que justement l'obligation combien de temps est ce qu'elle va durer si je peux avoir une indication de temps on peut regarder aussi avec le taromatique peut être aussi intéressant au niveau du temps peut-être tiens on va sortir ce jeu là que je n'utilise pas souvent donc est ce que ça va durer longtemps la vax obligatoire je vais pas regarder la coupe je vais juste prendre une carte pour la réponse le mat bon bah écoutez vous avez la réponse à un confusion et flottement dans les projets suites et tour de riz donc ça veut dire ça va être brouillon quoi donc ça se fera pas à le match c'est la folie je connais pas trop le tarot mais enfin ça je connais quand même le mat là il ya une espèce de chien qui tire sur le pantalon de celui qui prend son baluchon là qui marche donc confusion et flottement dans les projets donc ça veut dire que c'est un projet qui de toute façon n'aboutira pas point enfin qui n'aboutira pas s'il va aboutir mais il tiendra pas il tiendra pas parce que c'est ça va être mal fait inconstance avec le battleur alors on va voir si on peut avoir le battleur après ce serait bien non mais on a la force donc ça veut dire que de toute façon par la force ou plutôt grâce à la force et bien ce de toute façon ça va s'arrêter voilà donc c'est les contestations bon ben j'espère vous avoir un petit peu rassuré quand même de toute façon il faut tenir bon on arrive dans les semaines les plus difficiles où là il va y avoir la pression à tous les niveaux donc résister résister voilà faut pas il faut vraiment tenir bon faut continuer de manifester et il faut pas vraiment accepter cette mise sous contrôle parce qu'une fois qu'on accepte bas c'est fini après on sortira pas en main encore une fois je vous rassure tout ça c'est éphémère voilà merci encore de votre attention et puis à bientôt au revoir oh 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 oh